Musique Alors nous, c'est un culte très important Un culte très important Parce que nous sommes dans le troisième mois Et notre vision C'est chaque trois mois baptiser des personnes Parce que c'est important, chaque trois mois Il y a quelque chose qui doit se passer dans la vie d'un être humain Pour ceux qui ne le savent pas Le chiffre 3, c'est le chiffre de Dieu Pourquoi ? Parce que Dieu C'est cette divinité là Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu du Saint-Esprit C'est pour ça qu'il y a Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Et l'être humain est composé de l'esprit L'âme et le corps C'est pour cela que l'être humain L'esprit ressemble à Dieu Parce que l'être humain est composé De trois identités Tels que l'esprit, l'âme et le corps Alors c'est pour ça qu'il y a un moment Quand on passe un stage, pour valider le stage Pourquoi est-ce qu'on peut passer trois mois de stage Pour nous, pour ceux qui le savent très bien Ils savent qu'à partir de trois mois Beaucoup de choses se passent Si tu as moins de pleurs, on le saura Si tu en paix, le pauvre, on le saura aussi Dans vos relations, constater quelque chose Peut-être que vous ne remarquez pas des choses Mais chaque trois mois Dans vos relations, quelques jours Ça peut se dégrader Quand c'est construit Et pour nous, nous sommes d'ailleurs dans le troisième mois de l'année Qui est important pour cette église Parce que pour nous, c'est une vision Cette année, c'est La moisson Qui dit d'aller et faire des nations laissées Est-ce qu'on peut acclamer à Jésus pour que ça ? Non Amen C'est la vision de l'église C'est de gagner des ans pour la cause de Christ Nous sommes là pour gagner des ans pour la cause de Christ Aller faire des nations Les disciples Ça, c'est la vision que Dieu nous donne C'est de gagner des ans pour sa cause C'est pour cela que nous sommes là Que son nom soit béni Et que son nom soit davantage Et glorifié L'église, elle est bâtie sur Christ Il dit, tu es Pierre Et si c'est Pierre Quand il dit Pierre Il s'adresse à chacun dans tout le monde Vous comprenez ? Parce que les locaux, c'est un bâtiment Voilà En réalité, quand Jésus dit église C'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru en lui Voilà En réalité, ceux qui ont cru en Jésus Sont de l'église Voilà, c'est de ça qu'il s'agit L'église du Seigneur Donc tu es l'église Et moi, je suis l'église Et chacun dans tout le monde Il y a toujours un rôle Dans cette œuvre de Dieu Il dit, tu es Pierre Et si c'est Pierre Je bâtirai mon église Il faudra que tu sois une pierre Pour édifier le corps de Christ Pour bâtir Ne sois pas une pierre Pour la destruction de l'œuvre de Dieu Parce que tout compte faire Ceux qui sont là Pour la destruction de l'œuvre Ils en payant les conséquences Mais c'est biblique Alors vous venez Vous devez contribuer A l'avancement de Dieu De l'œuvre de Dieu De la nuit Parce que personne ne peut détruire une œuvre de Dieu Parce qu'elle vient de Dieu Ça n'empêche qu'il y aura Si vous voulez Les agents du diable Qui vont s'infiltrer Et faire ce qu'ils ont envie de faire Et ça Ça n'engage que Une œuvre de Dieu Elle est spirituelle Et on ne peut pas On ne peut pas combattre le divin Le divin Celui qui s'est braque contre Dieu Et déjà il a déjà prophétisé son Sa défaite Alors il a dit Si cette pierre Je ne bâtirai de mon église Donc vous dites que chacun d'entre nous A un rôle A jouer dans cette œuvre de Dieu Amen Alors c'est vraiment très important Il fallait que j'explique ça Alors cette vision cette année C'est de faire des nations des disciples Nous sommes là pour que Les gens entendent l'évangile du Seigneur Vous comprenez aussi vous Une seule chose Que même parmi les disciples de Jésus-Christ Il y avait des Judas Il ne faut pas oublier cet aspect de Judas Les gens qui viendront toujours vouloir Faire ce qu'ils ont envie de faire Jésus dit que j'ai choisi les disciples Mais parmi vous Il y a les fils du diable N'oubliez pas ça Et ça C'est ce que Jésus a vécu Alors Il faut se focaliser sur une vision C'est de Gagner les âmes au maximum Cette année Vous pouvez maîtriser un peu les enfants C'est vrai que c'est une série On est où tout le monde est là On a invité nos parents Mais s'il vous plaît On a besoin quand même De beaucoup de sérieux Dans ce que nous sommes en train de faire Ça va ? Alors touche ton voisin Dis Dieu te bénisse Je sens qu'il y a beaucoup d'enfants C'est vrai Il parle aussi moins Ça va beaucoup nous aider Peut-être qu'on est venu voir Ma mémie Ma mémé Elle est baptisée C'est fait de moi Voilà On a besoin de beaucoup de sérieux Dans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui Amen Parce que le Dieu que nous prions C'est un Dieu d'or Par le désordre Amen On a besoin Plus de sérieux Dans ce que nous sommes en train de faire En fait que le nom de Dieu Soit glorifié Amen Si on était venu servir l'homme On ne serait pas à nous faire ça Dieu ne le voit pas Il est avec nous en esprit Amen Et en tant qu'un homme de foi Parce que la Bible dit que Le juste vivra par sa foi C'est la foi qui nous fait vivre Nous croyons par la foi qu'il est présent Et si Dieu est présent C'est l'être Suprême Alors il mérite le respect Il mérite tout un sérieux Au bout de ça Sachant que c'est un culte Ce Ce Après-midi Le nom de l'homme est un culte Qui veut dire la gloire Parce qu'il est ceux Qui méritent cette gloire Et nous avons eu le son de vie Durant toute la semaine Et il nous a fait toute une grâce Beaucoup de merveilles Malheureusement Beaucoup sont ceux qui ne croyent pas Si on engage que eux Je parle de ces croyants Pour moi tout ce qui existe C'est un nom Alors si on dit Dieu Ça veut dire qu'il s'existe Voilà Peu importe l'interprétation de chacun Mais je pense que pour nous Qui sommes intellectuels Ça veut dire la capacité de réfléchir Parce que l'intellect Ce n'est pas ce qui est bloqué L'intellect Quand on est quelqu'un intellectuel Ça veut dire que tu as ta propre opinion Quand on te dit quelque chose Il ne faut pas avaler Il faut aller réfléchir Donc pour moi J'ai dit tout ce qu'on donne un nom Parce que Quand c'est réveil Quand on dit Joël Ça veut dire que Joël Le voici devant vous Il a un nom Moi j'ai un nom Si il ne m'invane de nom Je n'existe pas Bon Si on dit Dieu Il existe Alors si tu ne crois pas Que tu existes Demande à ceux Que le savent Pour mieux t'expliquer C'est ça le problème Il ne faut pas te focaliser C'est ce que tu sais Parce que ce que tu sais N'est pas forcément une vérité Je dis Amen Amen Parce que ce que tu sais N'est pas forcément C'est ce que tu crois Comme une vérité Sans cela que la science Je loue Cette sagesse La science qui dit Nous venons de faire Une découverte Parce qu'on découvre Tout qu'on fait On découvre Parce qu'il y a un maître L'éternel maître de l'univers Qui fait des choses Qui nous fait la grâce De faire une découverte Ah On vient de découvrir Quelque chose Ça c'est C'est la sagesse Et c'est la grâce de Dieu On te dit Ce que tu sais Ça veut dire Que tu ne sais rien Amen Tu es allé juste Pour comprendre Mais tu n'en sais rien Et dans l'humilité Malheureusement Les gens sont orgueilleux L'orgueil La biblique là Que l'orgueil précède la chute Quand les gens pensent Qu'ils connaissent Ils ne connaissent rien En réalité Parce qu'on apprend On apprend toujours Voilà La chose c'est qu'on apprend toujours Et un orgueil C'est celui qui ne peut pas avancer Soit disant Il est intellectuel Mais qui dit Je sais Tu ne sais rien mon frère Tu ne sais rien Parce que Celui qui sait Que tu penses Qu'il a un agneon Il peut t'apprendre Beaucoup de choses C'est ça les gens Qui ne savent pas Ah oui C'est pour ça qu'aujourd'hui L'Assemblée L'Assemblée C'est développée Aller faire des expériences Si les arts Voilà Faire Moi je suis Je vous remercie Tu m'as fait la grâce De rentrer à la NASA En 2016 Je suis allé en 2016 A la NASA J'ai compris beaucoup de choses Bien aimé J'ai compris beaucoup de choses Comment la technologie Comment Dieu inspire les choses Comment Dieu permet Aux gens d'avancer Alors Pour vous dire Un mot On peut Notre culture Notre milieu Peut nous influencer Nous sommes dans un monde On appelle le monde chrétien Et nous avons cette chose Nous croyons en Dieu Et le Dieu Il est tellement vivant Et puissant A tel point qu'aujourd'hui Nous sommes là Pour la nourrir Est-ce qu'on peut la clavier ? Amen Il y a un frère Qui me disait un jour Ça ça d'accord maintenant Je vous parle des cinq ans En arrière Qui me disait Moi Vous dites Dieu Mais Dieu Il n'existe pas Je lui ai dit Attends Il dit oui Il dit Dieu n'existe pas Il dit oui Il dit oui Il dit ok C'est ce que tu dis Il dit oui Alors il me dit De lui dire Comment Dieu a été A été créé Moi je lui dis Comment toi même Je suis un souci Que tu t'es Juste dans le monde De ta mère Si tu peux m'expliquer Moi je peux t'expliquer Comment tu as été créé Amen Amen Si toi tu prends la peine Je me dis Comment tu es arrivé Dans le futur Dans le Qu'on appelle Dans Qu'on appelle Pourvu Comment qu'on appelle L'autorisme L'autorisme de ta mère Comment tu t'es développé Juste dans le monde Et tu es sorti Moi je prends la peine De t'exprimer Des mystères Que moi Je suis incapable D'expliquer En mon dieu humain Il est resté Que je fais Mariana Il dit Mais oui Parce que je ne peux pas Expliquer Si on s'y explique En quoi c'est Ce mystère Oui Vous voyez Les gens disent Qu'ils sont intellectuels Je suis intellectuels Donc je n'avale pas Les choses Mais l'intellect Quand on dit Quelqu'un qui est intellectuel C'est la capacité De la réflexion C'est-à-dire Ce qu'on te dit Toi tu développes Tu cherches Avoir ta propre opinion C'est ce qui nous a aidé Aujourd'hui A croire pour nous Que Jésus-Christ Est le chemin La vérité Et la vie C'est tout Nous avons fait une conclusion Venons s'il te plaît Encore une fois Venons nous voir Nous allons vous expliquer Pourquoi nous Nous sommes là Tous les dimanches Ah oui Venons nous voir Nous allons nous expliquer Avec beaucoup d'humilité Nous allons nous expliquer Pourquoi Jésus-Christ Est le chemin La vérité Et la vie Alors que le son nom Soit béni Alors que tu me dis Il faut que je t'explique Comment tu as été créé Moi-même Si je sais comment il a été Comment tu as été créé Dans le tuyau de ma mère Et puis il est venu t'expliquer Comment Dieu a été créé Attends Prends-moi au sérieux Moi-même je ne sais même pas Comment je suis venu au monde Mais toi tu veux que j'explique Dieu est là comment il a été créé Dieu est là comment il a été créé C'est ce que j'essaie de m'en partir C'est ce que je ne connais pas Je sais que ça existe Frère et puis Dieu il existe Parce qu'il y a un nom Alors il y a plein de choses Voilà nous sommes là en tant que croyants Pour nous nous sommes dans le christianisme Voilà le christianisme c'est plus que ça Qu'il soit de religion C'est ce que les gens ne savent pas La religion c'est un moyen qui conduit vers Dieu Alors le christianisme pour nous c'est toute une vie Qui nous démontre Dieu nous démontre ça Il dit je suis le chemin La vérité et la vie Alors ici c'est une domination qui porte un nom Nous avons l'église pentecote authentique internationale de France Église pentecote internationale Nous sommes une église évangélique Protestants bien sûr Qui prêchent l'évangile Nous croyons que Jésus-Christ est mort et ressuscité Qui viendra juger les morts et les vivants Et ça c'est important pour que les gens comprennent ça Et nous savons que Jésus-Christ Il est encore le même aujourd'hui et régalement Nous savons que c'est ce qu'il a fait dans le passé Il peut encore le faire encore de l'autre jour Sans se dire que nous sommes encore église pentecote C'est ça un peu Parce que c'est ça un peu La révélation de l'église pentecote Qui dit que non mais retournons à l'église authentique Voilà parce que les disciples Ils ont manifesté le charisme au temps de Jésus-Christ Il y a eu plein de choses et tout ça Alors que Dieu vous bénisse Amen Je n'ai pas entendu bien les amis Amen Les amis n'ont pas trop entendu Amen Alors je vous ai dit qu'on ne prendra pas trop de temps aujourd'hui Parce que la cérémonie c'est vrai qu'elle est longue Il y a un certain détail dans lesquels on n'entira pas trop aujourd'hui Par la grâce de Dieu C'est un jour exceptionnel par la grâce de Dieu Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui Il y a eu les baptisés hier Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Sur notre premier trimestre Il faut qu'on soit baptisés Nous avons fait un paragraphe de Dieu C'est vrai C'est l'hiver n'est-ce pas ? Dieu nous a fait grâce hier Il y avait un bon temps Ça n'a pas été facile Mon mec aillé rentré dans le cas Il s'est travaillé Mais c'est ça le plan de Dieu Le plan de Dieu Mon frère On n'est plus pour nous Nous n'avons plus le Seigneur Il a été vraiment très réagi Quand je rentrais à l'hôtel Me reposer J'ai dit enfin Seigneur merci Parce que c'est une étape importante pour nous Nous venons d'apprendre une mission très importante C'est ça le problème L'évolution dans la vision de Dieu Dernier l'étape qui est accomplie Ouf ! Un plan d'avance Il ne faut avancer que de stagner Alors je tenais à dire merci au Seigneur Pour cette église Voilà Cette église Pentecôte Authentique Internationale de France Je tenais aussi à dire merci Pour tous les responsables Les collaborateurs Qui s'associent à moi chaque fois Par rapport à cette vision Je dis merci aux gens Qui ont persévéré Dans le secret Dans la prière Pour que cette église La continue D'accomplir la vision de Dieu Alors Nous sommes tellement réjouis Que ce soir C'est aujourd'hui Et en 2020 Bien sûr Parce que c'est une vision Il faut la concrétiser C'est une vision Alors donc aujourd'hui Il y a des gens qui ont été baptisés On peut les connaître s'il vous plaît Tous ceux qui sont baptisés Je vais vous demander Je vais vous demander Une seule chose s'il vous plaît On s'est tient debout Et on a quand même Les baptisés Est-ce qu'on peut faire C'est une vision concrète S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Pour juste acclamer Les baptisés Pour nous On n'est pas forcément obligés De passer par le coup du baptême Chaque église Elle est d'ordre Pour nous Selon la parole de Dieu Parce qu'il n'y a pas de temps Parce qu'il n'y a pas de temps Tu peux prendre la parole de Dieu Dans le livre de Matthieu Chapitre 28 Verset 19 Parce que nous Nous ferons toujours Recours à la parole de Dieu Les références Les références Les références Les références Et d'autres On se posait la question Est-ce qu'ils ont eu De coups De baptême Il y a première année Deuxième Comment il y a Moi j'ai dit Il y a des choses Que je n'ai pas fait Première année Deuxième année C'est ça Non il y a trois Et il y a sixième Il y a trois Il y a trois Il y a troisième À où est-ce que le chou Croy aussi Il y a des mêmes états À tout le monde Troisième année On peut doubler On double la classe On fait des notes Tout ça On dit zéro Tout ça Ou tiens premier Il y a deuxième Il y a troisième C'est une absence C'est une absence C'est une absence C'est une absence Je suis d'accord Avec l'absence C'est ça Non je suis d'accord Avec l'absence Ça c'est l'absence Je suis d'accord Mais Premier, deuxième Et pour En ce qui concerne Le christianisme Le nouveau intellectuel N'intéresse pas Dieu C'est notre engagement Personnel Pour nous En tant qu'Église Pantécolle Pour que les gens Puissent Faire plus de précisions Pour nous Nous ne baptisons pas Les enfants Parce que pour nous Les enfants Ne peuvent pas Prendre des décisions Alors c'est des personnes Qui peuvent Prendre des décisions Que nous baptisons Parce que Une question de bataille C'est une question Des décisions C'est à la personne De décider Si elle doit Passer par les eaux Des baptêmes Ou pas Pourquoi ? Parce que le salut Il est personnel C'est pas une parole De venir discuter De ton salut Alors pour vous Ça ne veut pas Je vous explique Pour nous En tant qu'Église Pantécolle Évangélique Et protestant On vous explique Celui qui s'est baptisé C'est qui décide C'est qui décide L'humain N'est-ce pas De s'engager On peut naître Dans une famille chrétienne Et puis on peut décider La religion Qu'on veut peut-être embrasser Donc on ne peut pas imposer Une religion A quelqu'un Voilà Donc pour nous Alors c'est pas parce que Tu es pasteur Ou bien que tu es pasteur Que le pasteur doit te dire Comme tu m'en fuis Non Ici Chacun Ici On a des musulmans Qui sont dans cette salle Qu'on n'a jamais imparti Même qu'elles soient là Que nous chrétions Voilà Parce que dans nos déchets Tout à l'heure On a dit Vous allez voir Les musulmans danser Et il y a une table Bitu 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 C'est une dame Elle est musulman Mais c'est des gens Qui voient la mer Il y a des gens Qui voient la mer Qui reviennent ici Ils sont musulmans Et ça nous a jamais déranger La voici ici Pour faire calmer le Seigneur Elle prie avec nous J'ai une fois dit Faut laisser à la peau Pour les déchets Tu m'as invité Je suis allé manger Tu m'as fait un coutou Elle prie Et il faut pas rire Parce qu'elle aime Que les tiens Le rire Non non Tu te promets C'est pas ré-mourer Malheureux C'est trop doux Elle était touchée Comme ça Avec nous Les musulmans En fait C'est pour vous dire Jésus dit Nul n'est pas venu A mort Sans que le père Le lait Je ne suis pas Un autre secteur Vous dites Ah non C'est chez nous Il y a la vérité Chant chez nous Les autres Ce sont les démoniages C'est la fonctionnerie Il y a des gens Qui disent Je sens que Je veux qu'il existe La vérité Ailleurs c'est des démons Ah mon frère Depuis quand ça ? On a des parties Des vérités Voilà On découvre avec Dieu C'est une chose Dieu merci Parce qu'il y a une question De religion C'est une question De révélation Alors si Dieu nous fait La grâce D'avoir une révélation De la parole de Dieu Nous nous accrochons Cette parole de Dieu Et pour nous Nous sommes convaincus Que Jésus Est le chemin La vérité Et la vie Ça Pour nous C'est discuté Pour ça Mais pour nous On dit quoi ? On ne peut pas Forcer personne A être comme nous La vérité Non Amen Parce qu'une question De salut C'est personnel C'est la personne De décider C'est ainsi Que les personnes Elles ont décidée De passer Aux only backpack nous avons posé des questions quels sont ceux qui veulent se baptiser elles ont dit, voilà vous avez vu le voir on a eu des entretiens pour voir réellement si c'était vraiment vrai elles ont décidé et c'est ce que nous avons fait hier ça va est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour vous priez voilà ici non ici c'est un musulman ça nous prie mais nous nous savons que Jésus est le chemin la vérité là avec ça tu ne peux pas nous améliorer ça dans tout le monde ça tu ne peux pas nous améliorer ça Amen ça ne nous empêche pas de recevoir un musulman dans notre église, ça ne nous empêche pas de recevoir un catholique parce que nous sommes évangéliques à la base protestants évangéliques, il faut que les gens comprennent ça nous sommes protestants évangéliques à la base, ça ne nous gêne pas ça ne nous gêne même pas du tout de recevoir des personnes dont une autre religion parmi nous d'autres disent non, si vous venez chez nous il faut que vous soyez 60 ans de nous mais c'est dangereux ça c'est un peu plus dangereux Amen nous sommes ouvertes chez vous nous sommes très ouvertes voilà nous sommes très ouvertes pour nous la religion c'est une question de condition voilà c'est une question de condition vous revenez à ce qui est la réalité vous dites les bien aimés sont allés aux Jeux de baptême parce qu'ils ont décidé de se baptiser Amen pour nous c'est les personnes matures qui peuvent prendre des décisions nous ici nous ne baptisons aucun bébé nous ne baptisons aucun bébé Amen je prends l'engagement d'accepter Jésus-Christ il est personnel jusqu'à ce qu'il revienne et pour nous c'est pas des décisions nous ne baptisons pas du père avec qui c'est du saint d'autres personnes disent mais pourquoi vous baptisez pas au nom de Jésus il y a tellement de polémiques sur cette histoire le baptême pour nous en tant que pentecôtiste c'est le baptême par immersion il faut que du sourire ça dépassera alors le baptême par immersion c'est plonger quelqu'un plonger, mouiller les personnes qui est très symbolique que Jean Baptiste même a fait autant les gens baptisent en tant que Jésus ne commence le ministère Jean Baptiste il baptisait des gens Amen il baptisait des gens et Jésus allait vers lui il dit mais ah non Jésus c'est moi qui vais être baptisé par quoi il dit laisse faire donc Jean Baptiste l'a baptisé au nom du père vous allez me dire mais de quel baptême c'est la question maintenant nous savons que quand Jean Baptiste a baptisé Jésus on a vu le père qui a parlé il dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui il y a eu toute mon affection et nous avons vu il y a eu le Saint-Esprit qui est venu sous ma propre en colombe se positionner l'épaule droit de Jésus donc lui-même a tant de fils ça fait fils et le père qui parlait dans le ciel il fait le père et le Saint-Esprit donc tous avec les intentions ils étaient déjà dans le jour d'heure n'est-ce pas ? Amen il faut qu'on explique ça un peu aux gens alors c'était plus intéressant au temps de Jésus Jésus lui-même avec les disciples baptisés le problème dans l'art des apôtres les gens disent on veut baptiser au nom de Jésus mais vous savez qu'il y a eu des traditions tout le Nouveau Testament est traduit en grec et le mot grec baptisé au nom de Jésus c'est-à-dire selon l'enseignement de Jésus selon l'enseignement de Jésus et l'enseignement de Jésus lui-même dit pasteur Matthieu 28 verset 19 28 verset 19 est-ce que ça va ? Amen est-ce que ça va ? on ne se fait pas que le mot de Jésus oui on fait 28 verset 19 oui oui allons-y voilà allons-y oui c'est quelle version c'est les paroles de Jésus ? c'est les paroles de Jésus c'est ça ? non c'est ce qu'il entendait Jésus c'est une autre version prends lui c'est bon prends lui c'est bon oui c'est bon 28 verset 19 allez faites de toutes les nations allez faites de toutes les nations mais disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit très bien c'est ce que j'ai dit les baptisés l'avant du Père du Fils et du Saint-Esprit la polémique les gens disent que le Fils Père c'est pas un nom Fils c'est pas un nom Saint-Esprit n'est pas un nom et le seul nom c'est Jésus mais avant Jésus il y avait des gens qu'on appelait par Jésus Jésus ça c'est un nom il y a des gens qui portent le nom de Jésus vous savez quoi ça ? Jésus hein ? si dans Hap les Apôtres il y avait un monsieur qui s'appelait ah Jésus on peut mettre un enfant au monde c'est pas un problème je peux l'appeler Jésus c'est pas un blasphème donc tu te dis ah comment tu peux donner le nom de Jésus pour le Seigneur c'est lui Jésus est le souveur la définition de ce nom là c'est le sauveur c'est le nom Emmanuel qui veut dire tu es avec nous est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen le Christ qui est l'image de cette personnalité qu'on appelle Jésus il veut dire le moins choisi et c'est ça c'est ça la Bible on a le cas de décortiquer ça parce que pour que vous comprenez un peu la chose c'est plus le Christ parce que c'est lui qui le choisit le moins Amen Amen donc les gens disent mais pourquoi on bat parce qu'ils le n'ont mais écoutez le problème des gens c'est un problème de connaissance de la parole de Dieu c'est tout le problème ça parce qu'il n'y a pas de problème en ça il ne devait même pas avoir de problème je peux baptiser au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit c'est pas un problème je peux baptiser au nom de Jésus c'est pas un problème parce que Jésus est Dieu pour nous hein voilà ça peut perturber d'autres personnes mais ne vous embrouillez pas respecte dans ce que vous croyez mais nous nous vous présentons le docteur de l'église pour nous Jésus est Dieu c'est lui Dieu il n'y a pas Dieu juste à gauche il n'y a pas il dit celui qui a vu le Père celui qui m'a vu le Père on est le cas je suis un Dieu non ? Jésus est Dieu ça perturbe d'un autre Amen donc c'est l'extérieur on essaie quand même de vous expliquer on essaie de vous expliquer certaines choses voilà par rapport à certaines connaissances bibliques alors Amen Amen donc Jésus pour nous est Dieu donc si vous baptisez le nom de Jésus sinon dans l'art des apôtres on vous baptisez selon l'enseignement de Dieu de Jésus selon l'enseignement de Jésus la parole de Dieu n'a pas été écrite en bêté dans ma langue ou bien en maleké ou bien dans une langue africaine ou en bambala ou bien ou en bambalé c'est écrit mais ça a été écrit le Nouveau Testament parce que c'était dans cette langue qu'on parlait le grec en grec mais il y a une tradition après et vous savez bien que moi que toute tradition il y a des choses qui se diluent un peu on est d'accord avec l'ancien testament est écrit en hébreu et en arabien le Nouveau Testament en grec non il faut aller dans la nature des thèses pour nous quand nous avons étudié le Nouveau Testament en grec on n'a pas de problème avec les noms parce que quand on dit non au nom du Père ou du Fils c'est la même personne que j'ai dit c'est ce qu'il essaie d'expliquer aux gens non 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 c'est une sale baptême mais en quoi c'est mauvais et les gens ils ont une manière pour ne pas rentrer dans les problèmes de temps plus maintenant parce que ça va l'automne du temps ça peut prendre des semaines ça peut prendre des trucs pour bien expliquer pour que vous comprenez pour dire qu'il n'y a pas de problème le baptême que j'avais eu hier c'est un baptême au nom de Jésus au nom de Jésus ça veut dire au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Jésus est plongé au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit on vous dit c'est la même personne il n'y a pas Jésus il n'y a pas il n'y a pas cet esprit il n'y a pas il n'y a pas de Père alors celui qui vient poser beaucoup de questions qui me vont en privé j'ai été bombardé d'exercice ça va t'aider il n'y a pas de problème pour ceux qui veulent se cultiver il n'y a pas de problème vous pouvez prendre un contact et je vais vous donner ma position vis-à-vis de certaines choses Amen alors le nom de Jésus fait le baptême au nom du Père du Fils et le Saint-Esprit c'est un engagement que les gens prennent vis-à-vis de l'or de Dieu j'aime une bonne femme j'aime une femme je l'aime j'aime ma femme je l'ai mené à la mairie je l'ai épuisée parce que l'alliance pour que je marie ma femme je ne peux pas aller et mettre bague dans le doigt d'une autre femme la seule qu'on tue j'aime c'est qu'elle est derrière je l'aime ah oui parce qu'il y a beaucoup des gens qui ont eu une bonne femme mais c'est comme ça beaucoup des gens et puis il y a une femme qui est une marque qui dit ah bah oui c'est là elle répond à mes critères ça c'est vrai elle répond à mes critères dans le poids oui elle est bien alors comme c'est sérieux alors il faut que je vous porte une alliance on est d'accord ça non ? c'est l'amour alors ceux qui vous jouent avec vous ils ne portent pas les alliances déclarez vos biens sinon on va vous tous sur les maintiens amen allez vous bien amen amen alléluia amen parce qu'aimer Jésus c'est ce qu'ils ont fait mais c'est pas eux qui ont été les premiers à aimer Jésus c'est Jésus qui a été les premiers à aimer amen donc eux ils découvrent l'amour de Jésus ils disent mais attends ce conseil m'a aimé alors donc je prends l'engagement devant tout le monde devant le ciel et la terre devant tout le monde pour dire qu'aujourd'hui là Satan tu exiges j'essaie c'est fini c'est ça alors amen viens et puis revoir ton diable amen tu m'as sauté il est récu il est récu il est récu amen la paix le Seigneur amen alléluia amen ah oui amen ah oui amen les gens ont décidé les personnes ont décidé m'a dit il faut que je me baptise je suis passion je suis passionné aux autres de la terre gloire soit en vous Seigneur c'est une nouvelle naissance oui parce que c'est important c'est comme tu tu sois en plus cette histoire des fiançailles maintenant plutôt ça s'officialisé plutôt officialisé ça fait plaisir alors même la femme elle est contente ah oui amen c'est pour mon truc qu'on a rencontré mais il y a une femme qui va te battre et c'est cette femme là qui va rester dans la vie et cette femme là qui va officialiser ça amen amen vous venez vous officialiser votre amour vis-à-vis de Dieu amen l'ancien compagnon qu'on l'appelle Diable il est parti il est parti non il est là il n'est pas parti vous n'êtes plus à lui c'est ça je crois je dis non il a foutu une bourgogne souvent on m'a dit viens manger s'il te plaît non non vous ne mangez plus à lui est-ce qu'on peut clamer le Seigneur mais les enfants de vos vies qui m'ont bien aimé qui sont passés par les zones des baptêmes le baptême par immersion voilà pour nous c'est ça plonger mourir et ressusciter avec Jésus amen aujourd'hui pour toute personne c'est la première c'est de ça on aura l'occasion de bien expliquer ça alors j'espère que les parents sont là sauf qu'on n'a pas eu l'occasion d'être là hier c'est pas grave l'événement le plus important c'est aujourd'hui pourquoi ? parce que c'est la paix sacrée l'un de l'événement hier vous abonner dans l'autre et si vous ne prenez pas la Seigneur ça ne dit rien à votre paterne amen pourquoi ? parce que la Seigneur c'est l'aspect sacré de tout ce qu'ils ont fait hier parce que là vous venez pour critiquer vous dites nous allons manger le corps du Christ une boire de son sang pour nous souvenir de sa mort et de sa résurrection alors qu'il faut le comment d'expliquer alors excusez-moi c'est un événement aujourd'hui c'est pas c'est une chose inhabituelle tenez-vous de vous et encouragez nos bien-aimés dans les habitudes que vous faites et que vous en faites vous en faites bien de vous voilà on va faire changer le film là c'est le temps c'est le temps c'est le temps c'est le temps alors qu'il y a bien de la fois que vous bénisse qu'est-ce qu'on fait la sœur mais je t'ai pas pour ce jour c'est pas mon problème je t'ai pas 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 ça m'intéresse c'est le seigneur la présence c'est l'essentiel alors c'est ça qu'il faut la main que Dieu bénisse merci de l'or et de votre présence merci d'être présent et merci pour tout j'espère que la famille les baptisés sont là quels sont ceux qui ont été invités par leur famille excusez-le aujourd'hui moi c'est beaucoup vous ne pouvez mettre ça au monde aujourd'hui quels sont ceux qui ont été invités par leur famille tenez-vous de vous le temps juste de savoir que il y a des personnes qui ont été invités par leur famille est-ce qu'on peut acclamer cette parole amen allez vous asseoir parce que c'est aussi important c'est aussi très important de savoir que vos parents sont son témoin des témoins aussi de l'événement voilà et l'événement des tailles du fait que on comprenne l'impression en réalité que les baptisés c'est sérieux oui c'est sérieux amen voilà nous sommes dans le divin dans le sacré maintenant c'est beaucoup sacré amen alors que Dieu vous bénisse alors avant toute chose nous allons passer par la sainte saine amen alors avant de passer par la sainte saine j'aimerais que chaque famille chaque famille les familles et ceux que vous êtes vos familles vous inviter c'est juste vous-même c'est même juste derrière vous pouvez être vous pouvez avoir une représentation si vous voulez on n'a pas forcément besoin mais mettez-vous mettez-vous comme ça devant moi si vous voulez mettez-vous devant moi mettez-vous comme ça devant moi et si vous avez des invités et des familles il faut que ces personnes se déjouent derrière vous derrière vous mettez-vous derrière vos parents tu filmes tout le prophète c'est quoi tu filmes viens celui du film s'il te plaît mets-toi ici merci on peut être la main plus fort c'est le moment aussi des photos si vous avez des personnes qui doivent prendre aussi des photos c'est l'occasion voilà c'est l'occasion non je vous donne cette possibilité de prendre des photos rapidement vous pouvez aussi prendre des photos rapidement prenez des photos c'est l'occasion ça ne fait rien s'il n'y a aucune personne peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps certainement ce papa ah non mon barré n'est pas là ça veut dire mon baptême n'est pas sincère non tout est sincère Amen le salut il est personnel Amen même si le voisin n'est pas venu ton baptême est sérieux ton baptême c'est pas une question cette fois-ci de de non mon papa ou bien Atia est là ou Atia n'est pas là ou bien ma taux-moi est venu mais pas venu Dinebou est là ou n'est pas là ça c'est pas c'est pas ça je vous prie Amen 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 on prend les photos ne souriez pas les baptisés c'est quel problème vous avez déjà trouvé on fait les photos vous tous voilà alors pendant que nous sommes en train de faire la scène scène une carrière c'est de vous prendre scène scène pour vous ceux qui doivent prendre aussi des photos peuvent aussi les prendre voilà on peut acclamer le Seigneur plus fort Alléluia 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 alors alors sans plus tarder nous prenons la parole de Dieu rapidement pour un passage biblique alors la famille très bien voilà prenez les photos voilà c'est très bien alors la particularité de ce de l'événement ça dit quand vous allez prendre la scène scène parce qu'on va commencer par vous on voit que nous nous touchons la scène scène quand vous allez prendre la scène scène alors vous allez venir la famille vous allez présenter vos familles ils prennent les photos avec vous et vous allez vous asseoir autour de la mesure ça sera comme ça est-ce qu'on peut commencer ça va c'est important de sourire de sourire aïe sourire dans les photos pour rendre ça quand même un peu amen amen voilà au moins voilà c'est pas un sourire c'est un peu amen amen en cette photo tu es un pas tu as envoyé d'aller te baptiser te fâcher pour quoi 1 Corinthiens le chapitre 11 le chapitre 13 à 34 alors nous allons vous expliquer selon la parole de Dieu la scène voilà nous allons essayer d'expliquer la scène scène amen quels sont ceux qui doivent prendre quels sont ceux qui doivent pas prendre la scène scène amen on suit ici rapidement vous êtes prêts pour la scène scène amen il n'y a rien de particulier on dit on s'en prête non il n'y a pas des professeurs dans un couloir où on va te prendre encore dans un petit champ où tu te souviens non même si tu te souviens des péchés si ça ne m'intéresse pas c'est un intérêt que le Seigneur amen pour nous si vous avez pris l'engagement de marcher à Jésus nous allons vous baptiser pour nous c'est sincère et vous devez maintenant manger le corps et voir le son de Jésus amen amen 1 Corinthiens chapitre 11 verset 17 en donnant cet avertissement ce que je ne loue point c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur mais pour devenir pire et d'abord j'apprends que lorsque vous vous réunissez à l'assemblée il y a parmi vous des divisions et je le crois en partie car il faut qu'il y a aussi des sectes parmi vous afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous là donc que vous vous réunissez ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur car quand on se met à temps chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre amen alors la propre porte ici par là l'église de Corinthe vous dit l'aspect saint saint est tellement sacré après comme il dit ici on a une seule chose dans la tête c'est de voir l'aspect sacré de la chose amen alors il faut qu'on ait tout cet esprit d'unité de comprendre que nous sommes là pour une même cause pour la cause de Christ amen parce que nous ne sommes pas là pour une personne nous sommes là pour le Seigneur alors quels sont les critères nous allons rentrer dans l'aspect critère de la saint saint nous prenons un Corinthien du chapitre 6 maintenant cette fois-ci chapitre 6 oui à partir du verset est-ce que ça va chez toi est-ce que ça va chez toi est-ce que ça va chez vous est-ce que tout va bien 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 alors avant de toucher le passage nous nous revenons sur le texte que nous nous avons dit tout à l'heure on dit l'apôtre Paul disait comme ce rassemble pour le corps de Christ nous ne nous rassemblons pas pour une question des sectes parce que c'est terre c'est la question qu'ils disent qu'ils ne sont pas que nous nous ont unis à l'esprit mais en même temps ce qu'ils devront comprendre et nous quand nous rassemblons que n'est-ce pas autour de la taf du Seigneur n'est-ce pas nous devons comprendre que nous devons être un qu'ils ne sont pas pour la taf du Seigneur oui c'est un chapitre non vas-y allez je le même chapitre que le chapitre tout à l'heure le chapitre oui on poursuit le chapitre oui On va commencer verset 17. Oui. Tu viens manger. Voilà. Je continue. N'avez-vous pas... Ne continuez pas, je ne vais pas dire verset 22. N'avez-vous pas des maisons pour qui manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et ça vous entre à ceux qui n'ont rien. Que vous direz-je? Vous louez-je? Vous louez-je? Vous louez-je? En cela, je vous loue point. Ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Car, toutes les fois que vous en boirez. Toutes les fois que vous mangez. Et que vous buvez cette coupe. Et que vous buvez cette coupe. Vous annoncez la mort du Seigneur. Nous annonçons sa mort. Jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. 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 Allons-y. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Celui qui mangera le pain ou boira. Celui qui mangera le pain ou boira la coupe. Du Seigneur. Du Seigneur. Indignement. Indignement. Parce que ce n'est pas tout le monde. Maintenant, tu peux être baptisé, mais fais attention. Il y a des interdits. Indignement. Indignement. Sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Indignement. Pour ne pas renverre le corps et le sang du Seigneur. Pour ne pas renverre le corps et le sang du Seigneur. Pour ne pas renverre le sang du Seigneur. Donc, écoutez ce que l'apôtre-corps dit. Que chacun, donc, s'éprouve soi-même. Voilà. Dans l'apôtre, on s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi, il mange du pain et boive de la coupe. Pourquoi ? Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Parce qu'il y a des choses déjà dans votre cœur que vous n'avez jamais pardonnées aux gens. Vous quittez. Celui qui n'a jamais encore pardonné des choses dans le cœur, qui dégage. Si tu n'as pas encore pardonné à quelqu'un, que tu manges ça, tu réussis d'avoir des problèmes avec la main. Je vous parle, j'ai plus de 25 ans de ministère, c'est-à-dire de ministère, donc je sais ce que je suis en train de dire. Alors, s'il y a des choses dans votre cœur que vous avez emmagasinées, gardées, et vous dites... Je suis venu à voir beaucoup de personnes, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement sacré. Et on nous l'a pris comme on consacre la sincère. Non, ce n'est pas du jeu. On dit celui qui mange et qui ne fait pas avec discernement, il a un social, on dit. À partir du verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de maladies. Vous comprenez, d'accord qu'on a dit, parmi moi, ici en Corée, dans l'église de Québec, pourquoi les infirmes ? Il y a des responsables qui sont infirmes, il y a des gens qui sont malades. J'ai toujours dit aux gens, les maladies, ce n'est pas forcément des sorcelleries. C'est aussi des châtiments des dieux. Il dit, c'est pourquoi parmi vous-mêmes, le problème même, où il y a des maladies, des trucs, oui, est qu'un grand homme sont morts. Il dit, un grand homme sont morts. Vous pouvez même mourir par rapport à ça. Ah oui, comment on vous explique ? Vous pensez que c'est ? Bois le corps du Christ, Amen. Mange le corps du Seigneur, Amen. Amen. Amen, derrière, il y a quelque chose. Il dit, le côté sacré là. Si tu sais que tu as magasiné des choses et que toi-même, il faut te prouver, il faut quitter. Parce que si toi-même, tu ne te prouves pas, Amen, et que tu viens de manger le corps de Christ sans discernement, n'est-ce pas ? Le Seigneur peut te châtier. Amen. Verset 31, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Ah, vous êtes d'après le Seigneur, non ? Vous savez, maintenant, si tu veux te juger, il faut te juger maintenant. Pour ne pas qu'il ne s'est pas dit, lui, si c'est l'air pour te juger, Adia, il va te chicoter. Amen. Voilà, allons-y. Verset 32, mais quand nous nous sommes jugés, nous sommes châtier par le Seigneur. Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Vous comprenez ? Donc c'est tellement sacré que, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je comprends pourquoi parmi vous il y a des malades, je comprends pourquoi il y a des gens qui stagnent, il y a des gens qui sont même morts. Parce qu'ils viennent prendre la scèche, ils ne voient pas le côté sacré. Ils mangent. Or, toi, c'est toi qui détruis quelqu'un. Or, toi, c'est toi qui es bizarre. Et tu manges, tu bois le corps du Seigneur. Quand ils quittent l'église, le Seigneur mettait libre à la mort, lui-même. Vous savez, c'est ce que les gens ne savent pas. L'esprit de mort, la vie, il m'envoie ça dans la vie de d'autres personnes. La Bible qui aide l'esprit malin qui est temps de l'éternel et entre en Saïud. Il y a des esprits. Quand Dieu voulait juger Israël, le peuple égyptien, n'est-ce pas, Dieu envoyait l'esprit de mort qui a commencé à s'y donner. Ceux qui n'avaient pas le sang s'y les lintour des portes avaient le chantiment de l'esprit de mort. Amen. Donc il y a des choses que Dieu peut amener. Non, ce n'est pas de l'église. C'est tellement sacré que Dieu dit, si, frère, pendant que tu sais, tu te connais, tu sais où tu étais hier, tu sais ce que tu as beau, tu sais. Il n'est pas venu parce que le Seigneur est heureux. Il n'est pas venu parce que le Seigneur est heureux. Quand vous allez prévencer le Seigneur après nous, pour nous avoir dit que vous finissez le Seigneur, tu ne vas plus prendre. Amen. Mais si tu viens ici, là, tu n'as pas fait des nuits dans ton cœur, gros. Comme ça, je prends pour moi de rêver, et puis je vais m'en... Ici, là, ça va, ok, je ne m'ai pas ri chaud ici. Donc, ok, là, si tu m'as ri chaud, là. Alors, tu vas en témoignage. Amen. Alors, je crois de tout mon cœur, il faut s'éprouver. Non, moi-même, c'est la première qu'on met. Ça peut t'écrire. Or, la scène, c'est, nous annoncer la mort, vu qu'à ce que Jésus réveille, donc, ça renouvelle, ça renouvelle beaucoup les choses sur le plan spirituel. Ça crée, ça fait que le Seigneur est, n'est-ce pas, une petite vie. C'est pour ça que l'Église, à partir de maintenant, nous sommes déjà dans le trimestre, tous les dimanches, par la grâce de Dieu, nous sommes obligés, dans une obligation, à un moment, de le faire. La scène, c'est une obligation de Dieu. Parce que c'est une alliance. Une alliance, c'est renouvelle. Vous comprenez ? Ça peut vous apporter la vie. Dans vos, dans différents domaines de votre vie, dans vos foyers, pendant que vous mangez, Dieu peut renouveler certaines choses. N'est-ce pas ? Amen. Tout ce qui est éteint comme amour, parce que je ne sais pas comment d'autres, mais leur amour, là, c'est comme, ça, c'est quoi de concert ? Ça, tant d'épérations ? Ça, deux ans, et tout, c'est fini. On se bouge. C'est ça, c'est quoi ça ? Il y a des gens qui, leur amour, c'est un temps d'épérations. C'est un temps d'épérations. Ça dit, il y a deux mois, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Amen. Que Dieu renouvelle tous les choses dans votre corps et dans votre âme. Amen. Alors, on y va vers 53. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Vous comprenez ? Il dit, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Le côté de regarder des choses ou un frère dans le cœur, et de vouloir un frère et de conspirer des choses contre lui. Dieu qui chicote. Et ça, je vous dis ça. Je n'ai pas envie de vous effrayer, vous donner des exemples, ça m'intéresse pas à moi. Moi, je vous donne une bonne image de cette sainte sainte. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, il y a des exemples, il y en a tellement. Parce que j'ai vécu dans les églises, j'ai vécu beaucoup d'exemples dans les églises. C'est pour ça qu'en grand débrémi, c'est vraiment important. Chacun s'est pro, chacun tue. La seule chose que Dieu n'aime pas, le manque de sincérité. Il y a des gens qui sont avec leur frère ou leur sœur, ils ne sont pas dans le vrai. Ça veut dire qu'il te dit bonjour, et son bonjour là, il te suit dans le cœur. Il dit bonjour, et puis, lui-même, pourquoi il n'est pas encore mort ? Pourquoi il n'est pas encore tombé ? Pourquoi il sourit ? Tu n'es pas Facebook, tu n'es pas autant, malheureusement. Et quand tu vas, tu souris sur Facebook, toutes tes églises n'ont pas d'accord. Pourquoi tu souris ? Il y a des gens, il ne faut pas que tu souris. Elle est chez eux, il faut que tu sois souri, stressé. Mon frère, Dieu dit, on doit s'entendre. L'église de Dieu, Jésus a laissé une église unie, pas une église divisée. Jésus-Christ a la croix pour unir son corps, pas pour diviser son corps. C'est pour ça que quand vous allez prendre cette scène, celui qui va vouloir se révéler dans cette église, va tomber sur la malédition. Amen ! C'est-à-dire qu'il va en quoi ça ? Et conspirez des choses, vous dites, le prophète, il faut qu'il le chasse et prend sa place. Comme on a chassé Kadhafi. Amen ! C'est toi ce qui est à l'église avec Dieu ? Amen ! Je le dis, ce n'est pas parce qu'il ne croit pas en vous, je crois à tout le monde. Amen ! On dit, on va être unis. Nous sommes là aujourd'hui, c'est le fruit de tous nos efforts. Ah oui, nous avons travaillé pour que nous arrivions là aujourd'hui. Amen ! L'église ne doit pas être divisée, l'église doit être unie. J'attends, on nous dit que l'église doit accepter les plus faibles et les aider à être les plus forts. Amen ! L'église doit prendre la prostituée et faire de la meilleure. Amen ! L'église doit prendre le bandit et le transformer. Amen ! L'église doit prendre le féticheur et le... Le délivrer. Le délivrer. Amen ! L'église doit prendre le féticheur et le délivrer. L'église doit prendre le féticheur. Amen ! Donc ici, on accepte tout le monde. C'est bord de la croix. Comme ça, Jésus accepte tout le monde. Amen ! Non seulement ça, mais il réconcilie tout le monde avec Dieu. Amen ! Il réconcilie tout le monde. C'est le symbole. Donc cette église là, elle accepte tout le monde. A point qu'à partir d'aujourd'hui, comme l'habitude du saint, vous le savez, c'est ça que tout le monde nous travaille dans ce sens. Je vous remercie. La répétition n'est pas pédagogie plus tôt. Nous allons travailler dans ce sens. Le plus fête doit avoir sa place. J'ai vu une personne qui était dans l'écouteur au long du monde. Je vous remercie. Tous ceux qui ont des problèmes dans cette église, ça doit être une préoccupation. Ça doit être une préoccupation. Ça doit être une préoccupation. Et savoir quelle personne a un problème, qu'est-ce qu'on fait pour l'aider. C'est ça que je vous remercie. Je vous remercie. Amen. Amen. On dit Amen. Voilà. On ne vient pas détruire même le plus faible. On soutient même celui qui est le plus faible. Pour le rendre plus fort. Il y a des gens qui se demandent une petite parole pour le booster. Amen. Il y a des petites paroles. Il y a des gens qui se demandent une petite parole pour le booster. Amen. C'est mon coeur que, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, que nous sommes unis. N'est-ce pas? Et Dieu nous aidera encore d'être un. Mais le problème, ça veut dire que vous ne voyez pas ça comme de la plaisanterie. Je suis censé vous avertir sur l'aspect sacré de la sainte. Ce que nous savons de Dieu, c'est qu'il vous baisse sa parole. Il baisse sa parole. Les écuter. La chose que je ne joue pas à la caisse, c'est la parole. Il dit, il n'y veut pas. Ah non, c'est parce qu'il réponde le verset qui vient de dire. Le verset 33, maintenant. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Il dit, attendez-vous les uns les autres. Les autres. Verset 34. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Pour manger ta soeur, il faut faire du pétir, sac à sac à de riz. Il ne faut pas dire, non, je vais manger ça parce que j'ai un peu fait. Non. c'est quelqu'un a fait qu'il mange sur lui afin que vous ne vous réalisez pas pour attirer le jugement sur vous très bien afin que vous n'attirez pas le jugement de Dieu sur vous-même c'est tellement sacré si on a gardé les choses dans le coeur qu'on n'apprend pas à pardonner qu'on conspire parce que prouvez votre engagement votre amour vis-à-vis du Seigneur on dit désormais on est dans le Seigneur mais pourquoi, c'est pas pour venir diviser l'église c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu c'est pour être utile pour construire l'église de Dieu et dit tu es pierre la seule la plus sûre c'est que Dieu proteste son église vous savez plus ou moins comme moi comment Dieu nous a gardés jusqu'aujourd'hui vous savez ce qui vient de Dieu triomphe toujours du mal ça peut arriver du mal mais ça triomphe toujours du mal alors donc vous savez plus ou moins que moi que Dieu protège Dieu enduit les choses on ne peut pas tout contrefait un homme ne pourra jamais vaincre Dieu un homme celui qui va faire celui qui va gagner c'est Dieu c'est ce que l'homme il sépare avec son intelligence malheureusement c'est-à-dire que tu feras tout mais la fin c'est ce qui compte quand tu te morts Dieu te regarde le roi des gens le roi des gens et puis Dieu aussi ne t'interprète pas parce que tu as commencé quelque chose il va ou pas où comment tu vas terminer c'est ça ou c'est Dieu c'est ça ou c'est Dieu c'est l'hérité Amen Dieu il te regarde vas-y David tu as commencé non il faut terminer et puis lui-même là il te terrasse c'est dans le terrassement là nous allons aller écouter mais là ah non tu sais ça tu faisais oui ah que Dieu nous aide Amen alors ici c'est pour faire avancer le corps du Christ vous ne prennez pas la scène sec pour venir créer des problèmes dans cette église alors dans cette l'aspect ce premier trimestre de l'année pour nous j'ai béni le nom du Seigneur pour le travail que nous avons fait jusqu'à maintenant Amen Amen ils sont bâtis pour que ça soit là et j'ai béni c'est ce que je disais ce matin au Seigneur dans les jeux dans la prière parce que pour qu'une église n'est-ce pas atteint une croissance c'est beaucoup des forces spirituelles la preuve que quand d'autres personnes disent je les gens n'y viennent pas maintenant c'est pas facile c'est la prière c'est dans la prière que tout se construit dans la prière c'est pas dans la prudesse des gens c'est pas dans la prudesse pourquoi on a tenu croissance c'est qu'il y a quelque chose qui a été fait c'est pas une question de publicité c'est quelque chose qui a été fait dans le secret bâti dans le secret sur le spirituel et c'est le résultat donc quelqu'un ne peut pas venir détruire ce que Dieu construit au contraire Dieu est tué des humains alors pour nous c'est un esprit d'unité dans cette unité c'est un esprit d'unité dans la prière c'est le vent qui est symbole du sang et je pars devant le peuple de Dieu à un moment donné il y a eu ce n'est pas il a été beaucoup trahi je ne peux pas rentrer dans la prière spirituelle j'ai pleuré vous aurez pleuré c'est avec moi pourquoi on en arrive je ne croyais pas aux gens c'est les gens qui disent non papa je suis accroché qu'on a l'arrivée vous avez dit celui qui me est une alliance s'établit entre nous et Dieu nous prenons le monde en tir le Saint-Esprit le plus puissant qu'on a pu résister en témoin celui qui va en tir cette peur de Dieu que la terre s'ouvre et que le châtiment de Dieu s'appartisse si un collaborateur autour de moi ne fait pas avancer le de me bloquer prends le une fois qu'il va venir bloquer le prends le on a tous pleuré j'ai vu vos larmes j'ai dit non mes enfants je les ai encore non 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 on a arrivé à ce stade aujourd'hui celui qui va venir dit ah non comme c'est beaucoup dans la politique vous savez vous savez vous savez la terre enregistrée c'est une chose que je n'ai pas fait avant je l'ai fait oui parce que parce que j'ai des comptes à rendre à Dieu et chacun d'entre nous a des comptes à rendre au Seigneur qu'est-ce que tu as fait de mon heure qu'est-ce que tu as fait de mon heure tu étais dans cette église comment tu l'as fait dans cette église qu'est-ce que tu as fait de cette église Amen Amen Alors nous avons passé l'aspect sacré je ne sais pas ce qu'on s'est examiné ça n'est pas un problème si tu veux tu sais il y a les sandwichs de bitou à donner ça après je ne vois pas ça un sandwich de bitou pourquoi vous allez voir ça comme sandwich de bitou non vous savez que c'est sandwich de bitou non ce n'est pas sandwich de bitou bitou elle est le sandwich c'est super mais ça c'est la sain c'est sacré vous connaissez l'aspect sacré Amen Amen Alléluia Amen Je suis là devant vous et je vous promets vous faites avancer dans le Seigneur Amen Jamais je ne pourrai vous décevoir Jamais Les bons dieux et les autres et les autres et les autres au plus de ma vie jamais je ne pourrai vous décevoir Je vous bâtirai pour vous Amen Et dans l'esprit de Dieu Amen Et c'est ce que j'ai toujours en train de faire je continuerai de faire ça toujours Amen Je suis là devant le Seigneur par rapport à ça mais que personne ne vient aussi déranger cette œuvre Amen Il est facile de détruire que de construire Amen J'ai un moment donné il y avait 4 personnes 5 personnes quand on est sorti de la retraite Papa je vous assure j'étais tellement désolé mais il y a même pour bonjour des gens Amen Et puis j'ai dit au moins il y a des gens qu'il faut croire quand même Amen Mais c'est la vérité Amen Il y a des gens au moins de croire qu'il faut croire et qu'on s'est accrochés et quand quelque chose vient de Dieu ça prière du mal Amen Et on est arrivé jusqu'à là aujourd'hui Jamais je ne pourrai vous décider Amen C'est l'échec que vous constatez il ne va pas Demandez-moi je vous explique Amen Je ne suis pas venu pour ma nuit Je me suis sorti de me répéter pour construire Alors je suis tellement rejeté de votre engagement mais la Bible connaissait nous pas les diens Amen C'est que nous n'avons pas de construire les diens Amen Nous sommes sacrés aujourd'hui Amen Tous ces lieux Amen Tous ceux qui vont vouloir conspire que ça soit expiré tous ceux qui vont vouloir faire des choses qu'ils ne veulent pas qu'ils mettent mes stratégies en place mais l'aspect Dieu qui le rencontrera Elohim le Dieu d'Israël Amen Le Dieu le sixième jour qui s'est ligué contre qui achève ce même Dieu là il est à l'avenir de nos dents Amen Alors quand vous allez prendre que Dieu ressuscite tous ceux qui étaient morts Amen Vos projets Tout ce qui se tannent en vie s'il y avait un problème d'enfantement que le Seigneur vous donne l'enfantement que le Seigneur vous bénisse afin que vous deveniez des témoins puissants de Jésus Amen Vous voyez dans vos maisons dans vos quartiers Amen Que vos vies rayonnent qu'on parle de Jésus qui est bien puissant que vous excellez dans votre domaine Amen Que Dieu vous rende prospère Amen Parce qu'aujourd'hui c'est la prospère et la main Amen Que la vie pénètre en vous Que tous ceux qui étaient morts n'est-ce pas et prennent vie en nous Amen Dieu suive de trop de votre destinée Amen Amen Alléluia Alors que Dieu vous bénisse Amen Le pasteur d'amis va partir rapidement nous appelons le plateau Seigneur merci commencez à prier mettez la main sur votre coeur n'ayez pas non rien n'ayez pas peur je t'ai dit ça fait peur oui ça fait peur mais il ne faut pas avoir peur c'est ce qui fait confiance c'est ça le problème celui que tu as dit ça fait peur ou non d'abord le premier baptisé après nous on va manger après laissons les bébés manger à la maison c'est le nouveau là qui mange d'abord allez il y a des gens qui ont vu ils ont vu manger vous quittez d'après déjà Amen voilà donc on va les appeler un en un c'est important parce que c'est la première septième elle va être vraiment immortalisée par la grâce de Dieu alors nous allons commencer par la prise d'envie avec son acclame le Seigneur alors prenez le corps elle est grande il faut que je répète c'est ordinaire voilà avec Dieu petit c'est beaucoup il ne faut pas que nous le connaissons quoi c'est petit comme ça on est comme ça voilà le temps non c'est pas mariage j'aime la femme en Colombie c'est pas l'Amérique c'est pas mariage mariage je dois avoir mariage oui il s'aime tellement que les gens restent les marchés non on est sur alors allez prenez c'est la centre autour non vous savez pourquoi on va en gros pour payer je peux prendre ta place voilà que Dieu bénisse allez vous asseoir voilà alors venez le corps venez sur les des habitudes je peux passer à gauche la sœur s'il te plaît voilà merci viens à ma gauche le petit là c'est beaucoup on peut donc vivre au village on dit petit là pourquoi et ça fait la sagesse en chambre acclamez le Seigneur alors il y a un groupe là venez on va commencer par les groupes il y a la famille venez c'est qu'il fait venez on va faire ce top vous prenez les photos vous mettez les moments pour prendre les photos ils se mettent les moments pour prendre les photos c'est qu'il y a la famille et vous habitez alors monsieur et madame viens 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 tu n'es pas obligé tu n'es pas un peu tu n'es pas un peu tu n'es pas un peu tu n'es pas obligé pour pas acclamer le Seigneur alors monsieur et madame c'est comme ça le mari n'a pas été baptisé hier il est comme sa femme voilà c'est un ancien allez-y je n'ai pas le choix je n'ai pas le choix je n'ai pas le choix même si les boues c'est pareil au pays là-bas non non, je bouge les ailes je bouge les ailes je viens c'est pas moi après j'ai un exam qui a pris la chevre on dit de faire son veille on dit de couper on dit pourquoi il y a longtemps l'endroit de la пуvière elle a longtemps et elle est une hache elle dit j'aime pas petit de m'être un peu Alors, monsieur, madame, monsieur, la confiance. Ah oui, on acclame le Seigneur. S'il y a coincé, au bien, bien fait. Alors, on vite maintenant, on respecte. Qu'est-ce que ce n'est pas pour la Seigneur ? Alors, venez, viens, vas-y. Quel ami ? C'est quel ami ? C'est ton bijou. On est invité. Pourquoi tu me vois en ami ? T'as vu qu'il est bloqué ? Viens. Comment est-ce que tu te fais la confiance ? Tu te fais la confiance ? Non, qu'est-ce que tu es, tu vois ? C'est toi qui est avec ma fille ? Amen. 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 Je te reçois après. Amen. Amen. Non, on fait prénom, on fait ma légatrice. Amen. 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 Tu as vu le langouet, on dit, les gars, déclarer mon pied. Déclarer mon pied. Déclarer mon pied. Merci, Bladine. Au moins, on le connaît. Amen. J'ai envie, je te reçois après. On va discuter. C'est calme, la chaise. Alors, c'est bien, faut commencer à prendre la photo. Voilà. Mets-toi dehors le pasteur, comme ça, on va tenir les photos. Non, comme ça. Non, agrande un peu, s'il te plaît. Voilà, comme ça. Et puis, en fait, il y a une longueur. J'ai envie qu'à brille, là. C'est lui, on connaît. Pourquoi vous vouliez ? Aïe ! Elle a dit devant le Seigneur que c'est lui, on connaît. Amen, papa. Ça ne va pas changer. Amen. Tu ne me connais pas, ma vie. Vous demandez. Tu as déclaré Dieu, mais je suis content que ça soit déclaré. Mais c'est lui que je connais. C'est lui qui te bénisse. Allez-vous s'asseoir. Lui-même, il faut qu'on parle à lui. Ben, il est bon, il ne voit pas. C'est où il nous voit. Il faut qu'il vienne, hein. Ouais, mais Dieu, merci. Alors, venez. C'est lui. Oui. Les parents cautionnés, c'est les enfants qui prennent les décisions. Les parents décident qu'on les baptise, on l'a fait. Par la grâce de Dieu. Avec la caution, on l'a fait. C'est déjà... Miseau juste derrière. Celui qui a décidé d'en parler pendant un mois et tout ça. J'ai été convaincu de le faire, je l'ai fait. Ce n'est pas les biens. C'est très intelligent. C'est très intelligent. Pour les gaitons pas. Bravo. Bonjour. Alors, Merci. Alors, c'est fini ? Amen. Alors, nous allons périder pour tout le monde. Voilà, comme ça les mains, les bien-aimés. Maintenant, vous baissez les mains, celui qui dévend les mains, on vous bénit. Voilà, nous dévons les mains, Seigneur, on vous l'ombre.